... Je suis Michel Robert, ancien sportif de haut niveau, désormais écrivain de fantaisie, je dirais, de fantaisie pour adultes. J'ai créé un cycle, le cycle de l'agent des ombres, qui en est au huitième tome. C'est une fantaisie très rythmée. J'ai créé une fantaisie pour adultes, avec le personnage de Selendil de Cortavar, qui est un héros sombre et tourmenté, qui est une espèce d'agent secret au service du chaos, et qui, dans le premier tome, revient dans sa patrie d'origine pour se venger. On ne sait pas pourquoi il a envie de se venger. Et on le découvre forcément tout au cours du roman. J'ai commencé à écrire pour créer tout ce qui me manquait dans la fantaisie. Et notamment, ce qui me manquait, c'était une fantaisie justement pour les adultes, avec des personnages assez complexes, et non pas manichéens, comme on voit la plupart du temps. Donc j'ai écrit un premier tome qui a très très bien marché, et du coup, j'ai poursuivi. Tome après tome, j'en suis maintenant au huitième. J'ai la chance d'avoir un public aussi bien féminin que masculin, de tous les âges. Je ne dirais pas que ça va de 7 à 77 ans, parce que je déconseille de lire mes romans avant l'âge de 16 ans, mais vraiment, il y a des grands enfants, des adultes, et il y a même des personnes d'âge plus vénérable qui adorent, et voilà, je m'en félicite. Alors, j'ai découvert, non pas la science-fiction, mais je dirais la fantaisie. Dans la fantaisie, il n'y a pas de science, donc déjà, pour moi, on ne peut pas appeler ça... Moi, je dirais, j'appellerais ça de l'imaginaire. Donc je suis un auteur de l'imaginaire, et plus exactement de fantaisie. Moi, j'ai découvert la fantaisie avec Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Mais encore aujourd'hui, je me vois adolescent en train de le lire, et le plaisir que j'en ai ressenti, vraiment, et ça m'a ouvert la porte de l'imaginaire. Après, j'ai découvert Jack Vance, j'ai découvert Robert Howard, j'ai découvert Roger Zelazny. Évidemment, j'ai tout dévoré. Pour moi, c'est vraiment des grands messieurs. Et justement, c'est ça qui m'a, je pense, une fois adulte, qui m'a donné envie d'écrire. C'était à la fois de leur rendre hommage, à la fois de créer ma propre fantaisie. Par rapport à la fantaisie plus actuelle, s'il y a des romans que j'ai envie vraiment de conseiller, c'est le cycle du Porteur de lumière de Brent Weeks. Vraiment avec une magie très, très originale basée sur les couleurs, avec beaucoup de rythme et des personnages dont on ne sait pas trop quoi penser au début. C'est-à-dire que ce n'est pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Et franchement, on commence le premier tome et on lit jusqu'au bout, on ne peut pas s'arrêter. Un autre tome, un autre cycle que j'aime beaucoup, c'est celui du Collex Alera de Jim Butcher. Le premier tome, c'est les Furies de Calderon. Là aussi, une magie très particulière, qui n'est pas du tout de la magie classique. Et on découvre une galerie de personnages, une espèce de petite famille, avec des hommes, des femmes, plus ou moins âgés. Ils ont chacun des destins qu'on découvre séparés et qui se rejoignent au fur et à mesure. Et c'est pareil, moi c'est ce que j'aime dans la fantaisie et que j'ai essayé de créer. C'est beaucoup de rythme, beaucoup d'action. On ne s'ennuie pas du tout, avec un style très très abordable. Et pareil, c'est le genre de livre qu'on commence et à peine démarré, on est obligé d'aller jusqu'au bout. On ne peut pas le laisser de côté.